... Toulouse fait l'objet d'une très forte croissance démographique car c'est plus de 9000 habitants par an qui sont à accueillir dans la métropole. Il s'agit de construire 7200 logements par an. De par sa situation, la cartoucherie est quand même assez intéressante. C'est un quartier de Toulouse qui touche le centre-ville et qui est à proximité de la Rocade, donc très accessible par tous. C'est un quartier historique où il y a eu une histoire. C'est une reconversion d'une friche industrielle en fait, puisque c'était la cartoucherie. C'était là que l'on fabriquait des munitions pendant la guerre. Donc c'est un site assez important. Sur ce quartier, on réalise près de 100 000 m2 de bureaux locaux d'enseignement et 3500 logements. Nous sommes aujourd'hui à deux tiers d'avancement de ce projet et nous sommes en train de travailler à la mise au point de la phase 3 qui se développera autour d'un parc d'un hectare. C'est un projet vertueux parce que c'est un éco-quartier qui respecte tous les engagements que l'on peut prendre en termes de transition énergétique, de changement climatique, d'adaptation, de végétalisation, de fabrication de cœur de quartiers innovants et de quartiers végétalisés. L'actualité de la cartoucherie, c'est vraiment la livraison dans son cœur de deuxième phase des halles de la cartoucherie qui viennent compléter l'offre de commerce qui était déjà présente sur la place de la Charte des Libertés Communales. C'est un nouveau quartier de Toulouse, très vivant, avec une place centrale, des commerces qui sont implantés et ce tiers-lieu qui a été créé à l'intérieur de cette halle, qui est un tiers-lieu où il y a du sport, de l'art, mais aussi des restaurants. Tout sommes dans le sud, donc le bien manger, bien vivre est important et c'est un lieu qui ne l'amplie pas. Et c'est important ça parce qu'on a souhaité maintenir la mémoire du quartier et c'est ce qui donne de l'âme à ces opérations d'aménagement. Et vous verrez que les autres quartiers dont vous parlez, on conserve cette... on tient absolument à préserver cette âme des quartiers qui préexistaient. Le quartier Grand Matabio est un quartier au cœur de la métropole, autour de la grande gare Matabio, le premier hub de transport de la région Occitanie. Cette gare va avoir sa capacité augmentée de façon très importante puisqu'on passe en fait de 50 000 à 150 000 voyageurs jour dans cette gare. Donc c'est pour ça que la gare a fait l'objet de travaux d'adaptation. Ce quartier comprend 3 000 logements et 200 000 m2 de bureaux et 30 000 m2 de services, loisirs et commerces. C'est aussi un quartier qui était un quartier, comme on le connaissait, les quartiers de gare, ils ne sont pas des quartiers très qualifiés. Donc des quartiers populaires et nous souhaitons maintenir ce côté populaire de l'ancien quartier. Et c'est un quartier qui sera innovant lui aussi. Actuellement c'est très 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 minéralisé et nous voulons renaturer ce secteur en lien avec un petit clin d'œil au canal du Midi qui passe à côté. Aujourd'hui le premier immeuble de bureaux est en cours de construction. C'est le projet Impulsion qui va permettre de regrouper l'ensemble des équipes de la SNCF. C'est un projet qui est phare pour la métropole parce que l'idée c'est de rapprocher le Faubourg, de faire le lien entre les Faubourgs qui sont à peine un petit peu plus loin et ce secteur, cette gare, ce pôle multimodal qui est entre le Faubourg et le centre historique de Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada